Stéphane Berla bonjour, selon vous et pour reprendre l'expression de Yann Cunan ce festival est-il barré ? Oui je pense qu'il est assez barré en fait en tout cas par rapport à d'autres festivals et moi je veux juste dire un truc Gérard Armé pour moi ça évoque je me rappelle d'un souvenir d'enfance à l'époque c'est pas Gérard Armé c'était Avoriaz mais c'est la continuité et je me rappelle quand j'étais môme j'avais j'allais souvent chez un copain et son grand frère avait deux affiches il avait l'affiche de Graham Innes et il avait une autre affiche c'est Terminator et en haut de c'était écrit festival d'Avoriaz à l'époque et moi ça me fascinait cette affiche alors vous êtes venu présenter le film d'animation Jack et la mécanique du coeur que vous avez réalisé avec Mathias Malzueux s'adresse-t-il principalement aux enfants ou votre cible est-elle plus large ? On n'a jamais raisonné en terme de cible en fait ce qui est incroyable avec ce film c'est qu'on a eu une liberté hallucinante c'est avant tout un coup de coeur de Luc Besson Luc et Virginie Besson ils ont adoré le livre ils adoraient la musique de Mathias et jamais on ne s'est posé la question de savoir si ça s'adressait à des petits ou à des grands c'est juste qu'on a fait le film comme comme on le sentait comme on avait envie de le voir et comme c'est de l'animation forcément par rapport au livre naturellement ça s'est un peu plus ouvert aux enfants mais on ne s'est jamais dit il va falloir cibler les enfants cibler les enfants c'est pas du tout ça C'est vous qui est allé chercher Luc Besson c'est lui qui est venu voir ? Alors c'est une histoire assez incroyable déjà Rossi de Palma avait parlé de Luc Besson à Mathias elle avait adoré le livre et elle avait déjà fait la voix sur l'album et elle avait dit à Mathias il y a une personne qui pourrait faire ça en France c'est Luc Besson et Mathias avait gardé ça en tête et ce qui s'est passé c'est qu'un jour quand Mathias a présenté le roman et l'album en novembre 2007 il me semble au grand journal il y avait Luc Besson qui était invité et ce qui s'est passé c'est que Mathias s'est exposé il a parlé du roman il a parlé du CD enfin de l'album et il a dit que bien entendu il adorerait en faire un film et Luc Besson n'a rien dit ensuite il y avait coupure cube et Luc s'est penché vers Mathias il a dit mais t'aimerais vraiment faire un film ? et en fait ce qui est rigolo dans ce film c'est que c'est l'histoire de Jack qui va traverser l'Europe pour retrouver son amoureuse et en fait c'est vraiment un film français mais aussi européen on a eu des animateurs, des graphistes de toute l'Europe qui sont venus travailler sur ce film Nicoletta Ciccoli qui a fait les designs des personnages et de plein de décors et italiennes et on a eu vraiment une équipe européenne et beaucoup belges forcément c'est avant tout une aventure mais aussi une histoire d'amour et par le moment c'est une histoire d'amour il y a de la mélancolie et par rapport à Tim Burton forcément avec Mathias on est absolument des fans de l'univers de Tim Burton et je crois qu'à part quelques échos dans le film parce que forcément il y a de la poésie un peu sombre il y a un peu d'expressionnisme donc du coup c'est assez tentant de penser à Burton mais en fait nos références elles sont beaucoup plus larges dans les références il y a beaucoup de Sergio Leone par exemple je dirais avec l'Andalousie par exemple c'est un mélange de Sergio Leone, de Fellini, de Deadman, de Germunch il y a un peu de Pinocchio, nos références elles sont très larges en fait L'habillage musical justement est très riche dans votre film, quel a été votre angle d'approche à ce poste très important ? et bien notre angle d'approche déjà le fait que je co-réalise avec Mathias Malzieux ça simplifie énormément parce que Mathias déjà on avait l'album en amont et ça c'est génial parce que souvent dans les films quand vous faites un film vous n'avez pas la musique et vous vous retrouvez en table de montage à devoir prendre des musiques existantes pour essayer de maqueter votre film et le problème c'est que après le compositeur se sent enfermé là dedans et il va reproduire quelque chose et ça crée de la musique un peu formatée là ce qui était génial c'est que l'album existait déjà et en plus je co-réalisais avec le compositeur de l'album et c'était une chance incroyable parce que... C'est assez atypique quand même comme processus C'est atypique parce que à part quelques réalisateurs comme Sergio Leone à l'époque qui faisait travailler New Morricone pour s'inspirer de sa musique ce qui est absolument génial parce que quand vous êtes réalisateur vous avez déjà la musique ça vous donne des images, ça vous donne un rythme et quand vous êtes en table de montage déjà vous pouvez construire la narration sur une musique et ça c'était génial du coup avec Mathias ce qu'on faisait c'est qu'on piochait directement dans l'album quand il n'y avait pas si souvent on avait besoin d'un album on pouvait piocher dans d'autres musiques de Dionysos et souvent c'est Mathias qui les trouvait et quand on en avait pas bah en fait c'était encore plus simple Mathias il partait le soir à la table de montage et le lendemain matin il revient avec son ukulele et en table de montage il nous faisait écouter des musiques et ça c'était juste un bonheur incroyable et après les gens du groupe dans la foulée enregistraient le morceau et du coup on a structuré carrément des... on a fait le storyboard et l'animatique 2D par rapport à ça on structurait au fur et à mesure et... oui c'était vraiment super alors justement il y a une séance spéciale pour les enfants c'était aujourd'hui il me semble quel retour vous avez eu ? et bien en fait c'est une... c'est une projection que j'attendais avec impatience parce que depuis le début on se posait la question enfin depuis le début à la moitié du film on s'est demandé un peu comme ce que vous m'avez demandé tout à l'heure à qui s'adresse le film ? on savait que le film plaisait beaucoup aux adultes et il y avait quelques enfants qui l'avaient eu qui l'avaient adoré mais là c'était... on a fait une projection il vend 200 enfants ensemble côte à côte sans parents donc c'était la meilleure et la pire des projections imaginables parce que soit ça foire, soit ça marche et en fait moi j'étais dans la salle j'ai tenu à rester et du coup j'étais derrière les enfants je regardais le moindre qui bougeait en fait j'étais titanisé parce que je me disais il suffit qu'il y ait un qui claque de rire au mauvais moment qui parle au mauvais moment ou alors qui s'ennuie, qui se lève, qui gigote en fait ce qui est dingue c'est qu'ils étaient tous c'était les enfants qui avaient à partir de 6-7 ans et la majorité avait 8 ans et ils étaient comme ça en fait ils regardaient, ils regardaient, ils regardaient, ils regardaient et en fait ils ont adoré et c'était vraiment magique parce qu'il y a eu presque un cri du coeur et c'était une super projection